Bonsoir à tous, merci d'être venu si nombreux. Donc ce soir, un petit peu de OpenBCI ou comment lire dans les pensées en Java. Je vous présente, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly, je fais du scalable, du java, du book, du javascript, du web. Je participe à des projets OpenSource notamment, je suis le développeur libre de Reactive Coachbase, qui est un driver réactif pour Coachbase et dans ce cas-là. Et vous pouvez me suivre sur Twitter si vous n'avez rien de mieux à faire. Donc je pense que ce soir, j'aurais pu utiliser plutôt cette photo-là, ça représente un peu mieux mon accoutrement, ou alors celle-là, qui est un peu plus classe quand même sur le principe. Donc je travaille chez Serly, donc Serly c'est une société de conseiller d'ingénierie qui est basée à Poitiers, on est à côté du Futuroscope. On est à peu près 70 personnes, et un truc qu'on a de particulier, c'est qu'on participe et on contribue à des projets OpenSource. Donc là on a contribué à GlassFish, à Weld, à NewApp Engine, à Selium, à Jenkins, à plein de choses comme ça. Donc voilà, voilà. Donc, avant de commencer, de rentrer de plus dans le vif du sujet, un petit disclaimer. En fait, OpenBC ne permet pas de lire dans les pensées. Je suis désolé, je vous ai essayé juste pour vous apprêter. Sur le principe, ce n'est pas possible de lire dans les pensées. Ce qu'on va plutôt faire, c'est détecter des intentions du cerveau de faire des choses et essayer de réagir en conséquence. Un deuxième point, je n'ai pas fait de la bio depuis plus de 12 ans, donc soyez indulgent quand je vais commencer à vous parler de comment confier dans le rôle. Et ensuite, il y a de grandes chances que la demo fail, surtout vu le peu de temps que j'ai eu pour préparer le truc, là je sens que ça va être absolument génial. Donc, l'idée de base, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a apparu dans le milieu des années 60. En gros, il y a le département de la justice américain qui s'est dit que piloter des avions de chasse, c'était un peu compliqué. Ça demandait de faire beaucoup de choses et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient trouver un moyen pour que les pilotes aient moins de choses à faire, qu'ils fassent un peu plus de choses à l'instinct lors du pilotage de leur appareil. Donc, ils ont tenté de faire un appareil qui est un peu l'île cerveau et qui permet de faire des tâches dans l'appareil en cours de pilotage. Le problème, c'est qu'à l'époque, la techno n'était pas assez sophistiquée et au bout de quelques années, le projet a été annulé. Sauf que ce projet-là, ça a été le point de base de toutes les recherches futures qui ont été faites sur le sujet. Donc, tout ce qui est fait dans des universités autour de la lecture du cerveau pour en faire quelque chose sur un ordinateur, c'est vraiment tout bien là. Donc, BCI, c'est-à-dire Brain Computer Interface, c'est un système qui permet de contrôler le monde extérieur, ou dans notre cas, c'est un ordinateur, mais ça pourrait être autre chose, sans aucune activité musculaire, donc purement par le cerveau. En gros, les entrées du système, c'est des impulsions électriques qui sont générées par le cerveau naturellement. Et l'idée, c'est de reconnaître des patterns dans ces impulsions et d'exécuter des commandes par rapport à ces patterns. Donc, de manière générale, on se base sur trois étapes. Donc, déjà, on a l'enregistrement du signal. Donc, habituellement, on va se baser sur un électroencéphalogramme pour faire ça. Donc, pourquoi ? Parce que c'est la méthode la plus simple et la moins chère. Alors, même s'il y a un électroencéphalogramme type médical, ça coûte un petit peu cher, c'est pas si cher que ça par rapport à d'autres méthodes. Et c'est surtout la méthode la moins invasive. Donc, les autres méthodes, ça consiste notamment à percer des trous dans le crâne pour que ça fonctionne. C'est un peu règle quand même. Donc, ce électroencéphalogramme va capter les impulsions grâce à des électropes. Donc, c'est ce que j'ai ici sur la tête. Ça les amplifie, ça les filtre. Et enfin, on numérise le tout pour l'envoyer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est le pré-processing. Donc là, on fait de la réduction du bruit. On compose des signaux si c'est le but de l'opération. On fait plein de choses, etc., de manière assez efficace. Et ensuite, on a la race de classification. Donc, l'idée, c'est qu'on a des signaux. Ils ont été transformés pour faciliter le traitement. Et maintenant, il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut qu'on reconnaisse que l'utilisateur essaye de faire ceci, essaye de faire cela. Donc, ce n'est pas la partie la plus simple. Souvent, ces systèmes de classification sont basés sur des systèmes d'auto-apprentissage. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout le monde est unique. Enfin, tout le monde a un cerveau différent de l'autre. Donc, ça veut dire que le fait d'entraîner ce genre de système pour le cerveau de quelqu'un, fait qu'il y a peu de chances que ça marche exactement de la même façon chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que le processus d'apprentissage est à refaire pour chaque personne. Donc, c'est intéressant que le truc sache apprendre de lui-même. Sinon, ça pourrait être un petit peu compliqué. Et donc, techniquement, ce qui est utilisé souvent, c'est des réseaux neurones, donc des perceptrons à multi-couches. Donc, c'est des trucs assez sympas à utiliser, mais pas forcément simples à mettre en œuvre, surtout dans un contexte important. Donc, pour faire tout ça, on utilise le projet OpenBCI. Donc, le projet OpenBCI, c'est un projet qui a été lancé sur Kixparter en décembre 2013, par Joël Nancy et Connor Oussamano. Donc, c'est un truc qui a été backé par à peu près 1 000 personnes, et ils ont reçu la somme de 200 000 dollars, et ils comptaient en avoir 200 000. Donc, l'idée, c'est vraiment un système complètement customisable et open source de BCI, qui vous permet d'accéder à des données plutôt bien foutues à propos de votre cerveau, pour un prix relativement monique. Donc, le BCI, donc OpenBCI, ça ressemble à ça. Moi, je n'ai dans une petite sacoche ici, j'espère qu'on aura mieux la prochaine fois. Pour donner un ordre de grandeur, c'est pas très très gros, ça ressemble à ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, on ne va pas pouvoir faire des choses très évoluées, puisque c'est un truc assez simple finalement. On a peu de canaux, etc. Donc, on ne va pas pouvoir faire la même chose que des grandes universités ou des hôpitaux qui ont des trans-épargrables avec plein d'entrées, etc. Mais c'est assez pour piloter des petites applications, piloter des jeux, faire fonctionner, enfin, faire piloter des robots, des choses comme ça. Donc, on peut commencer à s'amuser avec ce projet de manière plutôt sympa, sans pour autant investir dans un matériel beaucoup plus grand. Ouais. A quel prix ? Je vais... Je vais te raconter. A la base, ça a été développé en tant que shield Arduino. Donc, c'est basé sur une base Arduino, et il y avait un shield que les deux gars que j'ai présentés tout à l'heure, qui se branche sur l'Arduino et qui permettait en fait... C'est juste un convertisseur en logique numérique, qui est mis sur des électrodes et qui... On voit ça à l'Arduino. Donc, il y a eu plusieurs versions jusqu'à arriver à la version actuelle, en forme des geogones. Donc, de base, on a huit canaux en entrée, donc huit électrodes à placer sur la tête, et on peut checker un deuxième module qui va rajouter huit électrodes de plus. Donc, on peut avoir jusqu'à 16 électrodes sur la tête pour essayer de détecter des patterns un peu plus complexes. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette plaque ? Donc, il y a de base, il y a la puce qui permet de faire l'enregistrement des signaux du cerveau. On a un accéléromètre, donc ça, c'est plutôt rigolo. On peut savoir globalement s'il y a du mouvement qui est fait en même temps quand on reçoit les signaux. Donc, ça peut être utile dans certains cas. C'est basé sur une base Arduino. Donc, ça veut dire que vous pouvez hacker le firmware, le PID et tout. Donc, c'est toute open source. Le firmware est disponible sur le site du projet. Donc, vous pouvez le récupérer, le changer, tout ce que vous voulez. Et ensuite, il y a deux trucs intéressants. Donc, premièrement, on a un port pour une carte micro SD. Donc, ça, c'est si vous voulez enregistrer les données directement sur une carte micro SD. Donc, c'est là où on a le plus fort taux d'écriture. Donc, on a vraiment les données de manière brute avec je ne sais pas combien de hertz. Et ensuite, on a un module wireless qui permet de transmettre les données en live à travers une sorte de Bluetooth. Par contre, on a un taux de lecture un peu plus faible vu qu'on ne peut pas faire transiter autant de données que ce qu'on peut écrire sur la carte micro SD. Donc, au niveau des prix, il y a plusieurs modules différents. Donc, il y a un 8 bits et un 30 bits. Donc, ils sont tous les deux à 450 dollars. C'est pas rien. Et on a le super pack de ouf avec le deuxième module. Les électrodes et tout, ça coûte 800 dollars. Donc, voilà pour répondre à ta question de tout à l'heure. Donc, les soldats ne sont plus d'actualité. Maintenant, c'est souvent les soldats, c'est ceux-là qui sont disponibles. Alors, il ne faut surtout pas oublier d'acheter des électrodes avec le magnifique gel conducteur absolument ignoble qu'il faut se mettre partout pour que ça fonctionne. Donc, heureusement, il y a une autre alternative, c'est des électrodes sèches. Donc, là, ils sont en art. Alors, voilà, l'idée, c'est que tu prends un marteau, tu prends un grand pluie dedans, et ça capte bien ton cerveau. C'est plutôt cool. Donc, ça, c'est bien, c'est un peu plus cher, mais pour le coup, ça peut être plus pratique quand on veut faire du prototypage un peu rapide, etc. Et enfin, on a un dernier aussi qui est fourni avec ça. Donc, c'est l'UI qui va vous permettre de, c'est le point d'entrée dans le projet, c'est l'UI qui va vous permettre de regarder les signaux et de potentiellement les analyser et en faire quelque chose. Donc, je vais essayer de vous la montrer en espérant que tout ce que j'ai fait tout à l'heure a fonctionné. Donc, elle est ici. Ça a l'air de vouloir fonctionner, ce qui est plutôt bien. Donc, ouais, ça marche. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on voit, ça c'est typiquement les ondes qui proviennent de ma tête. Donc, on a les amplitudes d'un point de vue du voltage du signal et on a ensuite ici une analyse dans le domaine fréquentiel parce que les fréquences des signaux sont importantes pour faire de l'analyse de pattern. Ça a un sens potentiellement dans votre cerveau d'avoir des ondes de certaines fréquences. Donc, voilà un petit peu la tête du truc. Donc, ça, c'est une application qui est écrite en Processing. Processing, c'est une sorte de petit langage écrit au-dessus de Java. Donc, en fait, vous pouvez écrire en Java dedans, mais de base, c'est fait pour les graphistes. Donc, c'est très simplifié pour qu'ils puissent faire des applications graphiques sans trop savoir comment ça fonctionne. Donc, on va faire un petit peu de théorie. Donc, je pense que tout le monde sait déjà comment ça marche, mais ça fait du bien de redonner un petit peu les basiques. Tout le monde sait comment fonctionne un neurone. J'imagine comment fonctionne le cerveau. Donc, un neurone, voilà, ça ressemble à ça. Globalement, c'est une sorte de fonction qui va prendre plusieurs entrées, qui va les ajouter et qui, si le poids de ces entrées correspond à ce pour quoi il est fait, va laisser passer les entrées, va faire quelque chose et va émettre une charge vers d'autres neurones, en entrée d'autres neurones, et donc ça va créer un peu des chemins dans votre cerveau. Donc, c'est vraiment une unité de Processing autonome qui fonctionne par l'émission et la réception de signeux électrochimiques. Donc, comme je vous ai dit, ça prend des entrées, ça somme tout et ça déplanche si ça passe. Donc, globalement, d'un point de vue chimique, comment ça marche ? En fait, un neurone, c'est fait de membranes un petit peu perméables. Et donc, du coup, c'est fortement chargé en ions, potassium et sodium. Et donc, du coup, je ne sais plus trop exactement, mais l'idée, c'est qu'on a donc la membrane qui va s'ouvrir, qui va laisser passer du fluide à l'intérieur. Ça va faire monter la charge de l'interdit neurone, et à un moment, il y a une protéine qui va rouvrir le neurone pour laisser échapper la charge. Et du coup, c'est là où on décharge le neurone et qui va se propager vers les autres neurones. Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc, une autre chose qui est importante dans le traitement du signal qui vient d'un élément sphémogramme, c'est les différentes ondes qu'on va capté, enfin, du coup, la fréquence de ce qu'on va capté. Donc, là, ce n'est pas exhaustif, mais j'en ai cité 4. Donc, typiquement, on a, par exemple, les ondes alpha. Donc, les ondes alpha, c'est les ondes qui se situent entre 8 et 13 Hertz. Et c'est quelque chose qui arrive quand on a les yeux fermés et qu'on se repose. Donc, typiquement, si je ferme les yeux et que je me mets dans un état un peu, tout va bien, je devrais commencer à générer des ondes alpha. Ensuite, on a les ondes beta. Donc là, c'est entre 13 et 20 et 30 Hertz. Donc là, c'est si vous êtes en phase de repos et que vous ouvrez brusquement les yeux, vous allez avoir des ondes beta qui vont commencer à être émises. Ou alors, quand vous vous lancez dans un calcul mental un peu compliqué ou des choses comme ça, on va avoir des ondes beta qui vont être générées. Alors, on a, typiquement, les ondes delta. Donc là, c'est quand on est en situation de stress ou de frustration, on va pouvoir détecter ce genre d'onde. Et les ondes delta. Donc ça, c'est ce qui va être émis quand vous êtes en phase de sommeil profond. Donc plusieurs fois dans la nuit, vous allez émettre les ondes delta. Je pense, j'imagine, ça va pouvoir se faire avec des palettes. Donc là, typiquement, on a un snapshot. Donc une personne qui ouvre brutalement les yeux et on peut voir les différentes ondes qui sont émises à ce moment-là. Donc ici, le cerveau humain. Donc dans le cerveau, on a différentes zones qui sont utilisées pour faire différentes choses dans le corps humain. Donc typiquement, un truc qui va pouvoir nous intéresser, nous, c'est cette partie-là. C'est la région du cerveau qui va vous permettre de bouger vos membres, de bouger tous les muscles dans votre corps. En fait, ce qui est marrant, c'est que suivant, on va placer une électrode sur cette zone-là. On va pouvoir détecter, en fait, le fait qu'on bouge la mâchoire, qu'on bouge un bras, qu'on bouge une jambe, etc., etc. Donc suivant que vous placez les électrodes, vous allez vraiment pouvoir... Donc c'est vraiment le haut du corps en bas et le bas du corps en haut. Donc c'est comme ça que ça marche. Et vous pouvez, par rapport à ça, essayer de trouver... Enfin, quand le gars bouge le bras, vous allez pouvoir détecter ça, etc., etc. Donc ça, ça peut être assez rigolo de faire des petits tests là-dessus. Donc il faut savoir aussi que l'Open BCI, ça marche sur le cerveau, mais vu que ça capte les impulsions électriques du corps et main, vous pouvez le mettre sur vos muscles, sur votre cœur ou sur deux, enfin comme ça, et vous allez capter vraiment les signaux pareils. Donc pour s'entraîner, le cœur, c'est super, c'est très puissant, c'est un rythme plutôt bien et c'est facile à analyser. Ensuite, il y a une façon assez... Enfin, on va dire, il y a des études qui ont été là-dessus sur où placer les électrodes. Donc typiquement, là, on a les schémas d'école de comment placer les électrodes sur le cerveau. Donc le casque, le corps qui normalement place les choses à peu près au bon endroit. Ça dépend un petit peu des personnes. Et il faut savoir qu'il y a des trucs beaucoup plus élevés. Donc là, typiquement, c'est un électroence éphalogramme type médical où là, ils ont vraiment plein d'électrodes placées partout. Et là, on a vraiment une lecture très complète de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne. Donc, je vais essayer de vous faire une petite démo. Donc comment la démo a été faite ? Donc on a d'abord le cérébro. Donc ça, c'est mes collègues ici qui appellent ça comme ça. Merci les gars, c'est cool. Donc c'est un casque que j'ai fabriqué pour mettre un petit peu toutes les électrodes dessus. Donc on peut faire beaucoup mieux dans le genre. Typiquement, sur le site du projet, on va pouvoir récupérer des plans en 3D pour imprimer votre propre casque. Donc on a le premier casque, la première génération de casque était fait comme ça. Donc il y avait le désavantage de... enfin, ça ne collait pas sur toutes les têtes. Et globalement, avec le poids des pieds et la barrière, ça avait la fâcheuse tendance à se passer avec bien assez facilement. Donc ça ressemble à ça. Il y a eu un deuxième essai qui a été fait. Donc là, avec une sangle et un truc un peu plus adaptable avec des articulations, etc. Donc lui, il était très peu pratique à porter. Donc il y a un troisième modèle qui vient d'être... qui est en pleine création. Et donc il ressemble à ça. Et l'intérêt de ce modèle, alors c'est pareil, c'est des trucs à imprimer. Et si vous avez la chance d'avoir des imprimantes 3D, vous devez faire ce que vous voulez là-dessus. Et donc l'intérêt de ce truc, c'est qu'il a été designé pour utiliser des électrodes sèches montées sur ressort pour s'adapter à la plupart des têtes... enfin, des morphologies de crâne. Donc c'est surtout très pratique, vu qu'on n'a pas à se coller des machins, mettre du géoconducteur. On a juste les électrodes qui viennent appuyer contre la peau. Et comme elles sont faites au nord ou en matériaux très très conducteurs, ça fonctionne aussi bien que celles qui utilisent le géoconducteur. Juste pour info, voilà quoi ressemblait le premier casque à l'ancienne, donc ça c'est cool quoi, ça reviendra le truc comme il faut. Ça reviendra le truc de la cœur, de barbu. Donc maintenant on va faire la démo. Alors la démo, ça ça fonctionne toujours. Ça c'est pas mal, donc je vais essayer de la faire démarrer. Et c'est là que maintenant tout va foirer. Donc l'idée, c'est que j'ai un carré rouge et un carré vert, et je vais essayer de faire aller le carré rouge vers le carré vert. Donc normalement ça reste basé sur deux signaux que j'ai préalablement câblés dans le logiciel. Donc normalement, mais ça marche pas du tout, voilà. C'est exactement ce que j'avais peur, hein. J'ai l'impression que le truc est complètement foiré. Ouais, ça c'est pas l'outil, non ? Non, c'est bien sûr. T'as vidé son cache ? Non mais ça n'a rien à voir avec... Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans l'équilibre ? J'ai pas eu assez de temps en arrivant pour... J'ai bien eu de la race. Je suis désolé, il fallait bien que ça arrive un jour. Je suis désolé, je suis désolé. C'est des zones de stress. Comment ? Ouais, ouais, normalement on devrait... Merci. C'est cool. Alors là, est-ce que c'est mieux ? Non. J'arrive pas à le mettre. Je suis désolé, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que je me suis foiré sur... Comment ? Je crois qu'il y a une separate dans le serveur. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, 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 si. Bon, je suis désolé. Si vous voulez un exemple, j'ai une vidéo sur le channel DevOps France de Paris où ça marche très bien. Et là, ce soir, c'est pas envie de fonctionner. Donc je suis désolé que vous avez infligé ça. Donc juste comment ça marche ? En gros, l'idée, c'est qu'on a un serveur Playbo qui se connecte à l'OpenVCI. Donc il y a un protocole sérieux qui est très bien documenté. Et du coup, il va streamer toutes ces données dans un bus d'événements AK. Et derrière, on va avoir des acteurs AK qui vont essayer de détecter des patterns dans les signaux. et qui donc vont remonter tout ça au navigateur qui lui fera toute la partie dessin. Donc là, typiquement, on avait... C'était juste un petit bout de canvas qui dessinait une grille de manière toute simple. Donc, juste au niveau des problèmes rencontrés avec ce projet. Et il y en a quelques-uns. Donc déjà, il n'y a pas de la base de haut niveau. Donc ça veut dire que... Comment ça marchait ? Le réseau de neurones, il est placé ? Il est toujours dans... Là, dans celle-là, il n'y en a pas de réseau de neurones. Justement, je vais... Enfin, là, il n'y a pas de réseau de neurones. C'est de la détection, on va dire, à l'ancienne, avec des détecteurs assez simples, sur un seul ciné ou plus. Et justement, je suis en train de faire des expérimentations. C'est adapté à tout ton schéma ? Oui, oui. Donc là, ça ne marchera pas pour tout le monde, etc. Mais justement, j'essaye de commencer à brancher des... Alors, trouver en plus des réseaux de neurones en Java qui poutrent un peu, ce n'est pas le truc le plus génial du monde. Donc je commence à regarder du côté de Spark. Potentiellement, on peut avoir des classifiers qui ne sont pas trop mal foutus, mais ce n'est pas forcément le truc génial. Il y a une pull request qui est en cours sur Spark pour intégrer un réseau de neurones dans Spark. Donc là aussi, il pourrait y avoir moyen d'avoir des choses sympas. Donc je suis un peu en train de regarder tout ça, mais je n'ai pas encore quelque chose de bien foutu. Donc, le problème, ce que je disais avec ce projet, c'est qu'il n'y a pas d'API de haut niveau. Donc ça veut dire que globalement, il n'y a pas moyen... En gros, ce qu'on a, c'est une série temporelle de doubles qui sont le voltage des signaux sur chaque ligne. Et puis vous démerdez avec ça. Il n'y a pas de module Java fourni. Donc il y a juste l'application qu'on a vu tout à l'heure en GY. Après, il y a un module en Python, il y a des modules en d'autres trucs, mais il n'y en a pas pour Java. Donc ça veut dire que c'est à top. Donc moi, j'ai commencé à en développer une, à aller sur GitHub, mais ce n'est pas encore fini. Et c'est un peu compliqué à maîtriser, notamment tout ce qui est l'initialisation de l'électron-séphéogramme. Il y a des choses à faire d'une certaine manière qui ne sont pas forcément adaptées à tous les cas. Donc il faut faire un truc un peu bien foutu, mais c'est un peu en bonne voie, on va dire. Et puis, un autre problème, c'est que globalement, les gens du projet, c'est un peu des hackers, des makers, qui n'ont pas forcément trop l'habitude d'écrire du Java, etc. Et donc quand ils ont fait la petite UI qu'on a vu tout à l'heure, ils ont fait ça un petit peu en mode à l'ancienne, on va dire. Ils ont fait du gros code spaghetti dans tous les sens. Mais ils disent que le meilleur moyen de commencer un projet, c'est de prendre ce truc-là et de rajouter son code, enfin de hacker ce truc-là pour le transformer en ce qu'on veut. Donc ce qu'ils entendent par là, c'est en gros, là, c'est un callback qui est appelé à chaque fois qu'on a de la donnée qui arrive. Et que le relance qui a l'autre, on ne voit pas très bien, mais en gros, c'est un commentaire qui est marqué « Add your processing here ». Donc c'est super, merci les gars. Vous voulez faire un truc de plugin ou autre ? Non, non, c'est juste tu mets ton code et tu te démerdes. Sachant que le projet, de base, il n'est pas forcément buildable sur n'importe quelle machine parce que c'est des gens qui travaillent sous Windows, donc il y a des chemins en dur de coder, bref, c'est super. Un autre truc aussi, ici, c'est un callback qui est appelé quand on clique sur un bouton pour désactiver un channel. Globalement, dans ce petit forage qui va changer des couleurs, etc., il y a 4 ou 5 appels qui sont faits directement à la socket qui écrit sur le port s'y aller pour dire « ce channel-là, tu le désactives, ce channel-là, tu l'actives en mode à l'ancienne ». Alors, on met un 1 à 0 comme on va direct, donc c'est un petit peu brut de décoffrage et il y en a partout. C'est pour ça que je galère un peu à faire la librairie à côté, c'est qu'il faut extraire tout ça et le mettre un peu bien. Donc voilà. Et sinon, au niveau du futur justement, l'idée c'est que je vais essayer de finir cette librairie pour que justement tout le monde puisse un peu en profiter. Et derrière, la prochaine étape, c'est le réseau de neurones pour faire justement un système d'auto-apprentissage pour détecter les patterns, les plus, on va dire, commun, des patterns qu'on veut étudier. Donc là, comme j'ai dit, j'envisage Spark qui a une PR pour intégrer un réseau de neurones. Et sinon, il y a une petite librairie de Neural Networks qui a l'air pas trop mal, mais des réseaux de neurones en Java, c'est pas forcément… enfin, il n'y en a pas des masses et pas forcément tous très bien. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc le but qu'on a avec des collègues, c'est… on a un collègue qui est fan de drones et qui fabrique ses propres drones, et le but c'est de piloter un drone avec le drone, donc on tiendra courant quand on avance ça sur le sujet. Et du coup, si vous avez des questions…